... Cette session, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays. Car il engage notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de l'établissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, de développement et de prospérité. C'est à nous, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale exige de nous une rigueur accrue et une vision stratégique. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis, tout en restant centré sur les priorités qui concèdent directement nos concitoyens. Parmi les priorités essentielles de ces budgets, nous devons insister sur 1. La sécurité et la stabilité nationale. 2. L'amélioration des conditions de vie de nos populations. 3. La diversification de l'économie. 4. La gouvernance et la lutte contre la corruption. 4. Aucune réforme budgétaire ne portera de ses fruits. 4. Si nous n'améliorons pas la gestion des finances publiques, il faut intensifier nos efforts pour assurer la transparence et la récérabilité dans l'utilisation des ressources de l'État. Bonjour Honorable. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire de la session de septembre, essentiellement budgétaire. Alors nous avons vu une cérémonie haute de qualité. Est-ce que les sessions qui vont suivre seront de même qualité ? Oui, c'est une session essentiellement budgétaire, mais c'est une session parlementaire. Et vous avez suivi les discours du président de l'Assemblée nationale. Il a insisté sur la sécurité de l'État, sur la sécurité du pays, plus particulièrement dans sa partie est. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est tout faire. Tout faire pour qu'on n'ait pas l'intention d'avoir deux armées dans ce pays. Parce que quand on a parlé de la RAD, de la réserve de l'armée de défense, on a pensé que c'était une armée parallèle. Nous, nous voulons qu'au lieu de recruter des chégués dans les stades, qu'on puisse unir toutes les forces de résistance et les intégrer dans l'armée. Les intégrer dans l'armée comme des militaires et des soldats à part entière, des officiers et des sous-vendants. Ce sera ça l'essentiel. C'est vrai, nous allons traiter des budgets, c'est tout à fait normal. Mais nous, c'est la sécurité du pays qui va beaucoup compter pendant cette session, bien qu'elle soit budgétaire. Vous venez de la base, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux sur place ? Je peux dire, effectivement, que les choses s'empirent un tout petit peu dans le Nord-Kivu et dans l'Itourie. Dans l'Itourie, il y a des milices, je ne sais pas, des Kousaïs, qui, au lieu de se comporter comme des Ouazalens, se comporte encore comme d'être réveillant. Ça, ça doit être ératiqué. Et dans le Nord-Kivu, nous devons stopper l'avancée du M23 et de ses complices, l'armée rwandaise et ses supports de Nanga. Nous devons les stopper. J'ai été dans le Sud-Kivu, à Ouvirakomaj, à Fizi, où, effectivement, j'ai réuni la plupart des chefs de groupes armés qui s'affrontaient entre eux et nous avons trouvé un compromis. Nous avons résolu la crise et cette émission a été organisée par le Premier ministre de l'Intérieur. Donc, je crois que nous avons beaucoup de choses à donner à la République et cette session, si je dis qu'elle est budgétaire, elle doit être aussi hautement sécuritaire. Voilà. C'est tout. Merci. On partage pratiquement, presque, sur plusieurs points, la même culture. Vous savez que la culture qui nous unit entre ces deux peuples, c'est d'abord la musique. Vous voyez ? Il y a aussi, nous sommes, nous nous retrouvons tous dans la même zone francophone. Nous sommes des pays francophones, tous deux. Alors, nous partageons beaucoup de valeurs communes avec la Côte d'Ivoire. Et avoir aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo à l'ouverture de la session marque un tournant décisif dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Je pense que, comme le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a su dire que notre président, Vital Kamere, avait répondu à son invitation et lui aussi a fait de même. Ça montre que les relations amicales sont bonnes entre nos deux États. et lui aussi a fait de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. essentiellement budgétaire. Dans ce sens, il y a une base, tout le monde, il y a une préoccupation, la population, il y a un rapport parlementaire. Il y a tous les gouvernements pour qu'il y ait une préoccupation, il y a une préoccupation, il y a un rapport parlementaire, et le gouvernement a présenté tout le monde qui a fait de l'Assemblée nationale pour que la préoccupation, la population, il y ait une préoccupation, il y ait une solution. Il y a des problèmes de mingi-mingi, de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité, de l'électricité, de la façon dont les budgets ils y n'ont pas de problème que la population a moi-même pour qu'elle fourrira à ce que ces sessions, tout le monde, je ne suis pas un prédisement à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, d'une qui est un projet, de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire? Ça fait de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a des sessions, il y a des sessions, Il a donné la amitié de Mzuli, il a donné la amitié de Mzuli entre 6 et 6 de Côte d'Ivoire. Nous avons partagé avec Valère Mingimingi dans la Côte d'Ivoire. Il a donné la relation de Mzuli parce que le président de Vitaille Kameran a l'hier de la ville et a la ville de la ville. Il a donné la amitié de Mzuli. Merci d'abord pour l'opportunité. Vous savez que le président de l'Assemblée n'a réagi qu'aux désidérateurs de la population et qui seront relayés par les différents députés au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait savoir que cette législature, les peuples devraient absolument se retrouver. La population devraient absolument oublier certaines souffrances pour accompagner la vision du chef de l'État. Le président de la République tient à beaucoup d'innovation. Il est beaucoup plus cherché à ce qu'il y ait la paix. La paix, c'est la base de tout. Mais il faudrait aussi retenir que ce Congo a besoin d'être innové. Et le président de la République a un programme qui était axé sur six piliers. Et ces six piliers, si nous portons ça, automatiquement, nous allons voir que les choses vont changer dans ce pays. Et le président de l'Assemblée tient à l'efficacité des parlementaires. Les parlementaires d'aujourd'hui, parce que vous savez que la population continue à nous pointer des doigts, suite à leur souffrance, il faudrait que cette fois-ci que la situation change. Et nous sommes conscients tous. Et à cette allure, si on nous laisse travailler aussi, et que l'exécutif soit contrôlé, et que les lois, les vraies lois, soient aussi posées par rapport aux soucis de la population, nous pensons que cette fois-ci, avant 2028, les choses peuvent être à la hauteur et à la faveur de la population. Et vous entendez-vous un contrôle parlementaire rigoureux, c'est facile ? Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas qu'il y ait des députés qui vont juste monnayer les contrôles par rapport aux besoins de la population. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais nous disons absolument que les choses doivent changer. Il faut que chaque mercredi, parce que ça c'est l'idée du président de l'Assemblée, l'idée qui a été aussi acceptée par la majorité de députés, ainsi que l'exécutif, que chaque mercredi, qu'il y ait un exécutif qui arrive au niveau de l'Assemblée pour nous éclairer de sa gestion sectorielle. Et ça, nous tenons à ça. Nous tenons absolument à ce que certaines choses changent. Vous savez, si vous regardez, lorsqu'on parle de la paix, même dans cette ville de Kinshasa, c'est comme s'il y a la guerre, la guerre silencieuse. Il y a les coulounas, il y a les enlèvements. Donc nous sommes obligés, nous sommes conscients de ça, et nous pensons que chacun de nous devrait apporter un plus pour que la situation change. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada